Qu'est-ce que le service public ? C'est l'idée d'un service universel qui fournirait des services de qualité sur tout le territoire, accessibles à tous et à un prix abordable. Le service public aspire ainsi à renforcer la solidarité, combattre les inégalités et veiller à un aménagement harmonieux du territoire. Les services sont financés et assurés par des personnes publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et parfois des personnes privées, mais toujours sous le contrôle d'une institution publique. Le service public a quatre fonctions principales. 1. L'ordre et la régulation. 2. La protection sociale et sanitaire. 3. L'éducation et la culture. 4. L'organisation économique. Le service public est fondé sur trois principes majeurs. 1. La continuité. Le service doit être assuré de manière continue, quelles que soient les circonstances, par exemple en cas de changement politique. 2. L'égalité. Ce dernier doit être accessible à tous et tous les usagers doivent être traités de la même façon, sans discrimination. 3. L'adaptabilité. Les services publics doivent viser à l'amélioration constante de leurs prestations et s'adapter à l'évolution de la société et des usagers au fil des mutations économiques, culturelles et technologiques. Pour répondre à cette nécessité, des chartes de qualité sont notamment apparues visant à assurer le bon fonctionnement des services publics. Et à quoi sert la bibliothèque dans tout ça ? La bibliothèque est un service public et elle doit donc mettre en œuvre les principes que l'on a déjà évoqués. Elle doit d'abord, par exemple, adapter ses horaires de façon à répondre au mieux aux attentes des habitants pour les rendre plus accessibles à tous les publics. En principe, elle est symbole d'égalité car elle donne à tous un libre accès au savoir et à l'information sur place et à distance, sans discrimination. La collection de la bibliothèque reflète la pluralité des opinions et la diversité culturelle de la société. Bon, c'est bien beau, mais ces idéaux ne sont pas encore réellement atteints partout et c'est pourquoi les bibliothèques ont encore beaucoup de travail. La bibliothèque doit repenser l'accueil pour que chacun s'y sente à l'aise. Ainsi, parfois, on peut y boire un café, jouer aux jeux vidéo ou, parfois, ne pas imposer un silence absolu. Tout cela est renforcé par le rôle du bibliothécaire. Celui-ci est un intermédiaire de confiance entre les citoyens et les ressources de la bibliothèque qui se doit d'être disponible et neutre. Il doit aussi lancer des initiatives et des partenariats avec d'autres acteurs afin de faire connaître la bibliothèque auprès de personnes qui n'auraient pas pensé y être accueillies. Et oui, le bibliothécaire est un passeur. Son travail contribue à améliorer les compétences, la formation des usagers et, au final, participer à émanciper les citoyens. Pour que ça fonctionne, il faut que la bibliothèque soit un espace public ouvert au débat, un lieu d'apprentissage de la citoyenneté et d'innovation sociale. C'est pourquoi on encouragera le bibliothécaire à trouver des façons innovantes pour s'ouvrir à des rencontres, des ateliers afin de contribuer à la construction de la société de demain. Elle est au croisement des politiques culturelles, sociales et éducatives. En ce sens, le bibliothécaire est un acteur incontournable de la citoyenneté.